Bienvenue dans la suite du corrigé du baccalauréat 2022 qui vient de se terminer. Dans cette deuxième partie, je vais continuer le corrigé de l'option PC et je vous propose le corrigé de la deuxième partie qui est l'électricité et la partie mécanique. Donc c'est un A aussi, que ce soit pour l'option SVT, si on se met au PC, la première partie de l'électricité est vraiment identique. C'est toujours charge d'un condensateur, ensuite décharge dans un circuit LC ou RLC. On va utiliser un échelon de tension, un générateur de tension, qu'on va d'abord charger le condensateur lorsqu'on va mettre l'interrupteur en position 1. Ici, il n'y a pas de données essentielles. On obtient ces deux courbes. Qu'est-ce qu'ils représentent ces deux courbes ? C'est la tension au bord du condensateur, la tension au bord du condensateur et le courant dans le circuit en fonction du temps. Comme je vous ai déjà dit dans la séance de révision, la première chose qu'il faut noter avant même de lire les questions, si on vous donne des courbes, qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces courbes-là ? Quelles sont les valeurs importantes ? Il y a, par exemple, dans I2C, il y a la valeur au régime permanent. C'est quoi ? Elle représente la tension du générateur. On vous donne la tangente à l'origine. L'intersection avec le régime permanent, c'est Tau. Donc, je peux déduire Tau égale à 50 millisecondes. E égale à 12 volts. Et cette courbe, qu'est-ce que je peux déduire ? Je peux déduire Tau, mais si je connais déjà Tau, je peux déduire I à T égale à 0. C'est 12 milliampères. Et vous allez voir, toutes les questions qui vont venir vont se baser sur ces valeurs-là, plus les questions d'ordre général. Bien sûr, la première question, c'est l'équation différentielle vérifiée par I2C. Bon, ça, tout le monde le connaît, la loi d'activité des tensions. E égale à I2C plus I2R. Seule chose qu'il faut connaître, c'est I, c'est C, D2I, C sur D2T. Donc, I2R, c'est R, C, D2I, C sur D2T. Je remplace I2R ici et je trouve l'équation différentielle qu'on me demande de déterminer. La solution, on va dans la solution, comme d'habitude, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC, déterminer la valeur du courant. Même question qu'en SVT. Donc, I égale à C, D2I, C sur D2T. Je vous rappelle que, on va faire le calcul ici, que la dérivée de exponentielle moins alpha, exponentielle moins T sur RC sur D2T, c'est quoi ? C'est moins 1 sur RC, exponentielle moins T sur RC. Je multiplie ici par, donc I2C, c'est, voilà, D2I, C sur D2T. Donc, on a dit I, c'est C fois D2I, C, voilà, D2I, C. Il faut que je multiplie par E, je multiplie par E, je multiplie par E. Et pour trouver I, il faut multiplier par C, je multiplie par C, je multiplie par C, et ça, c'est le courant. Il faut simplifier par C, et ça vous donne, avec ce signe moins, bien sûr, donc il y a un signe moins, moins, donc je vous trouvais facilement, E sur R exponentielle moins T sur RC. Il n'y a pas de problème. Ensuite, pour se rendre compte, vous voyez bien que IAT égale à 0, c'est I sur R. Parce que la tension au bord du condensateur est égale à 0, donc E, IAT égale à R fois I de 0, donc I0 égale à E sur R, donc c'est bien l'expression qu'il faut trouver. Bien, maintenant, on vous demande de déterminer la valeur de R et la valeur de C, et vous allez voir C, d'après la courbe, les paramètres dont j'ai parlé. Pour déterminer la valeur de R, qu'est-ce que je dois utiliser ? I de 0. C'est pourquoi on vous demande, on montre que I de T est égale. Vous remarquez bien ici que I, je remplace T par 0, c'est E sur R exponentielle 1, exponentielle 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc c'est E sur R. Donc je connais la valeur de R, non, la valeur de R, oui, donc c'est 10 puissance 3 kg, donc, voilà, non, c'est E, je connais la valeur de E, pardon, E, je le connais d'après la courbe, comme je disais tout à l'heure, voilà E, d'après cette courbe, je détermine E égale à 12 volts, je connais E, voilà, je connais E, et d'après la courbe, je sais que I de 0, c'est 12 mA, donc je peux déterminer R. Donc c'est 12, R est égale à 12, qui est E, divisé par 12, 10 moins 3, donc, 10 moins 3, donc c'est égal à 10 puissance 3, qui est ohm, 1000 ohm, c'est 1 kilo ohm. Qu'est-ce que je n'ai pas encore exploité ? La valeur de temps. Donc on me dit de vérifier la valeur de C, donc temps est égal à 50 millisecondes, c'est R fois C, donc C, c'est 50, 10 moins 3, divisé par R, qui est 10 puissance 3, pardon, 10 puissance 3, et ça va donc 50, 10 moins 6, donc ça veut dire 50 microfarades. Donc voilà, je connais les valeurs de R et de C. Bien. Maintenant, les oscillations libres. On va maintenant mettre l'interrupteur en position 2, toujours première question, l'équation différentielle. Vous voyez bien que I de C plus I de L, c'est 0. Toujours I, c'est C, D de I, C sur D de T, donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est C, la dérivée de I de C, c'est-à-dire D carré de I C sur D T carré. Donc je remplace ici D de I sur D de T par sa valeur et je trouve cette expression-là. Je divise tout par LC et je détermine l'équation différentielle qu'on me demande de trouver. Donc c'est l'équation d'un oscillateur. Choisir parmi ces trois courbes laquelle correspond à la tension I de C. Donc notez bien que dans cette partie, on étudie la bobine sans résistance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie, donc tout de suite, éliminez la courbe C3. Pour choisir entre celle-là et celle-là, il suffit de noter qu'à T égale à 0, le condensateur est T chargé. Or, le condensateur assure la continuité de la tension. Donc si sa tension à la fin de la charge, c'était 12 volts, quand je mets l'interrupteur en position 2, il doit rester 12 volts. Donc bien sûr, il faut éliminer la réponse 2. A T égale à 0, U de C égale à 12 volts, donc C courbe C1. Maintenant, on vous dit la solution de l'équation de cet oscillateur, c'est U de C égale à S0 cosinus 2pi sur T0 fois T. U0, c'est la valeur maximale, et T0, c'est la période. Donc on va vérifier que S0, bien sûr, ça sera 12 volts. Bien, trouvez la valeur de T0 en fonction de L et de C. Bon, là, il suffit d'injecter cette expression dans l'équation différentielle, ça veut dire qu'il faut calculer la dérivée carrée. Vous savez que D carré sur DT carré de cosinus alpha de T, c'est moins alpha carré cosinus alpha de T. Donc ça veut dire la dérivée au carré de U de C sur DT carré, c'est moins 2pi sur T0 au carré fois U0 cosinus. U0 cosinus, c'est n'autre que U de C. Donc je factorise tout de suite par U de C dans l'équation différentielle. Et T égale à 0, ça veut dire ce terme égale à 0. Et donc je trouve T0 égale à 2pi racine carré de LC. Bien. Montrez que la valeur de l'indictance est égale à 0,05. Bon, il suffit de calculer la période ici, soit entre le premier maximum et le deuxième. Donc vous voyez bien que c'est 10. Donc T0 c'est 10 millisecondes, c'est 10 moins 2 secondes. Donc je détermine L, c'est T0 au carré sur 4pi carré fois C. 10 moins 2 au carré, c'est 10 moins 4. Pi carré c'est 10, 50 fois 10 moins 6. Donc ce 0 avec 0 va devenir 10 moins 4. Je simplifie par 10 moins 4. Il me reste 1 sur 20, qui est égale à 1 demi fois 10 moins 1. 1 demi c'est 0,5. 10 moins 1, ça me donne 0,05 en riz. Très bien, donc je trouve bien la valeur qu'on me demande de faire, c'est rassurant, on peut continuer sans problème, ce n'est pas comme le sujet de maths. Bien, donc deuxième cas, on va choisir maintenant la résistance, une bobine avec une résistance interne. Donc vous voyez bien qu'il y a un phénomène d'absorption, d'atténuation. Écrire l'expression de l'énergie totale à l'instant T quelconque. Bon, l'énergie totale, bien sûr, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie électrique, c'est 1 demi c fois u de c à l'instant T au carré. L'énergie magnétique, c'est 1 demi l, le courant à l'instant T au carré. Donc vous voyez bien que u 0, c'est bien 12 volts qu'on a trouvé tout à l'heure. Bien, question suivante, et exploitant cette courbe, trouver la variation de l'énergie, ou bien l'énergie dissipée dans le circuit entre T0 égale à 0 et T1 égale à 9. Ça veut dire qu'il suffit de calculer l'énergie totale à T égale à 0, l'énergie totale à T égale à 9 millisecondes, et la différence entre les deux, c'est l'énergie perdue par effet joule dissipée. À T égale à 0, vous voyez bien que l'énergie, elle est purement électrique, parce que le courant est nul, donc l'énergie, elle est électrique. Par contre, à T égale à 9, vous avez une partie électrique et une partie magnétique, donc il faut calculer. Donc l'énergie totale à T égale à 0, c'est 1 demi C fois 12 au carré. Faites l'application numérique, ça vaut donc 3,6 millijoules, sauf erreur. À T égale à 9 millisecondes, vous avez, d'après la cour, U2C, c'est 6 volts, et le courant à 9 milliampères, c'est 140 milliampères. Ça veut dire 0,14 ampères. Donc là, notez bien ici, bon là, il faut déterminer la valeur d'une petite gradation, c'est 5 divisé par 6, c'est 1 tout simplement. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6. Donc là, c'est 6, pas de problème. Là, vous avez 100, 100, 200, donc 120, 140, 160, donc c'est bien 140, 140 milliampères. Pas de problème pour la lecture. Après, vous calculez 1,5C fois Uc au carré, 6 au carré, c'est 36, plus 1,5L fois 0,14 au carré, là aussi, sauf erreur, vous allez trouver 1,39 millijoules, et la différence entre les deux, c'est l'énergie perdue par effet joule. Donc, entre 0 et 9 millisecondes, on a perdu 2,25 millijoules dans ce circuit. On va passer à la mécanique. Là aussi, c'est un exercice très classique. C'est la chute d'une bille dans un milieu visqueux. On va dans la force exercée, c'est l'expression de la force d'Archimède et la force de frottement. Donc, notez bien, ici, on ne vous a pas exprimé les vecteurs pour savoir que et la force d'Archimède et la force de frottement sont deux forces de frottement qui s'opposent toujours au mouvement. Voilà, on vous dit, voilà la courbe de V en fonction du temps. Le temps, c'est la durée de chute. C'est T égale à 0. La figure 2 présente deux zones. Attribuer ces zones au régime correspondant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Transitoire, c'est-à-dire là où le mouvement est uniformément accéléré. Et puis, après, on va tendre vers une vitesse limite qu'on appelle le régime permanent. Régime permanent. Bien. Maintenant, par application de la deuxième loi de Newton, montrer cette expression. Toujours dans l'application de la loi de Newton, d'abord, système étudié, c'est la bille. Quelles sont les forces appliquées ? Il y a le poids. Il y a la force de frottement F. Il y a la poussée d'Archimède qui est aussi opposée au mouvement. Donc, c'est égal à moins rho R, basse volumique, fois V, fois G, suivant le vecteur K. K, c'est ce vecteur. Et quel est le repère du Tudz ? Toujours faire attention à l'orientation du repère. Ensuite, on va projeter cette loi sur l'axe OZ. La projection de P, c'est Mg. La projection de la force de frottement, c'est moins Kv. La projection de la force d'Archimède, c'est moins rho R, fois le volume, à ne pas confondre volume et la vitesse, fois G. Voilà M, D de V. Voilà, je note en minuscule pour ne pas confondre. Et normalement, ici, V, c'est en fait V de Z. Il y a une seule composante, c'est la vitesse suivant l'axe Z. Voilà, après, pour le mettre sous cette forme, il suffit de diviser tout par M. Voilà, donc ça devient D de V sur D de T plus K sur M. Ce terme, je le ramène de l'autre côté. Ce terme, il va être ici, il va devenir plus K sur M. Qu'est-ce qu'il reste ? G moins rho R fois le volume divisé par la masse. Or, vous savez que le rho de la bille, c'est la masse divisé par le volume de la bille. Donc M sur V, c'est 1 sur O. C'est-à-dire 1 sur rho fois A, c'est V sur M. Donc V sur M, c'est 1 sur rho fois A. Et donc, je trouve rho R sur rho fois A en factorisant par G. Donc, je trouve exactement l'expression qu'on me demande. Il suffit de poser tout ça, c'est 1 sur T, ça veut dire T est égal à M sur K. Donc 1 sur T est égal à K sur M. Donc T est égal à M sur K. Très bien. Déterminer graphiquement la valeur de Tau, puis déduire dans le système international l'unité de la valeur de K. Donc Tau, c'est la même définition qu'en charge d'un condensateur. C'est l'intersection de la pente à l'origine avec l'origine permanent. Et vous voyez bien que Tau, c'est 0,1 croix seconde. Or, Tau, K c'est M sur Tau. Je connais M, c'est 10 grammes. Donc je dois transformer en kilogrammes sur 10 moins 1. C'est 10, dit quoi ? 10, pardon, la masse, c'est combien la masse ? C'est où la masse ? Voilà, et la masse c'est 10 grammes. Voilà, 10 grammes. Bon, vous pouvez le laisser en 10. 10 moins 1, il vous donne l'unité en grammes par seconde. Sinon, il faut le transformer dans le système international. L'unité de la masse, l'international, c'est les kilogrammes. Donc ça vous donne 0,1 kilogramme par seconde. Déterminer la vitesse limite. Bon, là, il suffit de dire graphiquement la vitesse limite, c'est cette valeur-là. Donc là, il faut bien faire la lecture. Une petite gradiation, c'est 0,2 divisé par 5. Ça veut dire 0,04. Donc ici, 0,04, 0,08, plus 0,8, ça vous donne 0,98 mètre seconde moins 1, bien sûr. Bien. Trouver l'expression de la masse volumique cette fois-ci, là, toujours c'est lié. Pourquoi on vous demande de déterminer la vitesse limite ? Il faut l'utiliser. Donc si V égale à une constante, ce terme égale à 0, donc la vitesse limite sur Tau, ça sera G facteur de 1 moins Rho R sur Rho A. Donc à partir de là, je vais déduire Rho R. Donc ce terme est égal à V limite sur Tau fois G. Ensuite, ce terme, je le ramène de l'autre côté. Et 1, ce terme, je l'amène de l'autre. Donc Rho R sur A, c'est 1 moins V limite sur Tau fois G. Ensuite, Rho R, c'est Rho fois A facteur de l'application numérique. Vous allez trouver 0,094 g par centimètre cube. Bon, j'ai laissé Rho A en g par centimètre cube. Là, vitesse limite, il en mètre par seconde. Ça, c'est en seconde, pas de problème. Et donc, voilà l'expression de la masse volumique de Rho R, de ce qu'on nous demande de trouver. Bien, je passe à l'étude d'un satellite. Donc voilà ce qui est important, c'est la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la constante de gravitation, et la hauteur H. Faites attention, H, c'est la partie de la surface de la Terre vers le satellite. Choisir parmi l'expression suivante la réponse juste. Bon, quelle est la force de gravitation ? Bien sûr, on a sur R carré. Donc déjà, c'est... Bon, j'élimine celui-là. Donc R plus H. Donc j'élimine celui-là. C'est toujours la distance entre le centre de gravité jusqu'au rayon, donc Rt plus H au carré. Il me reste deux termes. Bien sûr, c'est le produit des masses, et non pas le produit des masses au carré. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc ça, c'est le module. Notez bien ici, petit r, c'est R total plus H. Rt plus H. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse est donnée par ça. Bon, système étudié sur le satellite, on va projeter sur le repère de Freinet, et la force qui s'exerce, c'est la force de gravitation de la Terre sur le satellite. Si on projette sur la normale, et bien sûr, vous avez gamma normal, qui est la masse de satellite fois V carré sur petit r. Et si je pose petit r, c'est le rayon de la Terre plus H. Il est égal à grand G, grande masse de la Terre, masse de satellite fois R carré. En simplifiant par petit m, vous allez par R. Vous voyez bien que la vitesse, c'est tout de suite G fois M sur RT plus H racine carré. Donc voilà, je passe à la racine carré. C'est exactement l'expression qu'on me demande de déterminer. Avec petit r, je rappelle toujours, c'est le rayon de la Terre plus H. Voilà. Question suivante, vérifie que la période de révolution est 1,75 heures. Bon, on vient de déterminer la vitesse, donc je peux déterminer la période. La période, c'est 2π sur ω, ou bien 2π V sur R. Je rappelle, ω, c'est V sur R. Voilà, donc la vitesse, je l'ai ici. Je calcule tout de suite V sur R. Donc je divise toujours ici, petit r, c'est RT plus H. Donc quand je l'introduis ici, il va devenir RT plus H au carré. Avec celui-là, c'est O cube. D'accord ? Voilà. Et je multiplie tout ça par 2π. Donc voilà l'expression de la période. Donc je connais RT, je connais H, je connais la constante de gravitation, la masse de la Terre. Toutes choses sont ici. Faites très attention. Dans l'application numérique, la distance, il faut le transformer en mètre, et non pas en kilomètre. Donc la longueur dans le système international, c'est le mètre et non le kilomètre. Et vous allez trouver 6309 secondes. Vous ne divisez pas 3600, vous allez trouver exactement 1,75 heure. D'accord ? Donc là, bon, je vais peut-être montrer ici que je... Bon, là j'utilisais juste le fait suivant. Si vous avez racine carré de A sur B, vous multipliez par 1 sur C, ça vous donne racine carré de A sur B fois C au carré. Voilà. Quand vous introduisez C à l'intérieur, il devient C carré. J'introduis petit r qui est RT plus H, il devient RT plus H au cube. Bien. Dernière question, on me dit d'appliquer la troisième loi de Newton et déterminer H2. Bon. Troisième loi de Newton, je peux la déterminer tout de suite à partir de l'expression de la période que j'ai déjà déterminée. C'est 2π. Ça, c'est RT plus H au cube. J'enlève au carré. Et vous voyez bien que T carré sur R au cube, c'est une constante. Donc, la période, je l'ai déjà déterminée ici. Voilà. C'est 2π R au cube sur G, la masse de la Terre. C'est cette expression-là. C'est celle-là qu'on utilise pour montrer la troisième loi de Newton. Vous élevez au carré et vous mettez T carré sur R au cube qui est toujours RT plus H. Juste pour simplifier, je le note petit r. Et vous voyez bien que ça, c'est une constante. Et c'est cette constante-là qu'on utilise soit pour déterminer la masse des étoiles, soit pour déterminer leur position. Et ici, on va vous demander la position. Donc, je vais l'appliquer. On vous donne deux positions différentes avec deux périodes. Donc, T1 correspond à H1 et T2. Donc, T1 sur R1 au cube égale à T2 sur R2 au cube. Voilà la relation qu'il faut utiliser pour déterminer H2. Ça, c'est une constante. Bon, après, il suffit de faire T1 sur T2. Ou bien, T2 sur T1, c'est RTR plus H2 au cube. Et ensuite, pour élever au cube, vous mettez la puissance entière. Ensuite, RT plus H2, c'est RT plus H1 fois tout ça. Il y a juste un peu de calcul. H2 est égale à RT plus H1 fois T2 sur T1 au cube à la puissance entière moins H1. Je vous laisse le soin de faire cette petite application numérique. Voilà, j'espère que vous avez bien travaillé. Ce n'était pas trop difficile. Je vous souhaite bien sûr très très bonne chance et à bientôt pour le corriger des autres examens de baccalauréat de cette année. Bonne chance à tous. Bon courage. Bonne préparation au concours. À très bientôt.